Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Elden Ring ! Où, eh bien, on se baladait dans le château de Voileorage. On avait fait tout le début du château, on était contents. Petite chose que je ne vous avais pas dite, peut-être si, je ne me souviens plus, c'est qu'on peut se téléporter à l'extérieur des donjons quand on veut. On n'est pas obligé de les faire d'une seule traite, mais nous, on va continuer cette petite zone. C'est parti. Hello ! Ah ! On avait ! We have combattu ce qui était en bas. Maintenant, on doit faire ce qui est en haut. Voilà. Hop, hello. Petit saut ici, attention au chevalier. parce que ils sont toujours embêtants. J'ai 5000 hommes sur moi, très bien. Euh, rune, pardon. Et voilà. Ok, alors, il n'est pas mortel quand on est mage, évidemment, parce que rien n'est mortel quand vous êtes mage. Ça, c'est un raccourci qu'on ouvrira plus tard. On pourrait aller en haut, mais on peut aussi aller par là. Donc, on va d'abord aller par là. Alors, euh, tatata, oui. Alors, au niveau de mes sorts... Je suis con. Je suis très con. Excusez-moi. C'est pas grave. Je me comprenais. Euh, hello ! On va pouvoir aller sur les toits ici. Ça va être très bien. Euh... On va pouvoir aller là-bas. On va pouvoir visiter tout ce qu'il y a en bas. Nous sommes contents. Surtout, on va pouvoir tuer des pigeons. Parce qu'ils sont sur des barils explosifs. Et qui dit baril explosif dit... Qu'ils vont nous les balancer à la gueule. Voilà. On est vraiment trop loin pour le... Elle est là. Parce que si vous balancez les barils explosifs à la tronche... Eh bien, ça vous fait très mal. Voilà. Très bien. Il y en a quatre, je crois. Je crois qu'il y en a un qui est planqué là-bas au bout. Mais... Je ne suis pas tout à fait sûr de cette affirmation. On va pouvoir revenir ici pour... Euh... Sauter. Là en bas. Mais on fera ça plus tard. Il y a toute la zone de l'église à faire. Si, il y en a un là, je crois. Oui, oui, oui. Oui. C'est ça. Alors. On l'entendait de toute façon, le pupio. Mais c'est toujours plaisir de balancer... Une petite grenade pour éviter de mourir bêtement. On fait la zone en bas avant de faire ici. On va faire la zone en bas avant de faire ici. La zone en bas, elle peut vous apporter des trucs. Adieu, monde cruel. Ah bah non. Allez. La suite, c'est par là. Parce qu'il y a un petit objet. Les objets vous montrent le chemin. Vous voyez. Ça, c'est la chapelle de l'anticipation. On était au tout début du jeu. Oui. Merci pour les objets. Le bouclier en bois. Très important de ne pas l'avoir. Allons ici. Allez. Ensuite. Ensuite, c'est là. Non. Et bah non, on ne meurt pas. Parce que c'est le jeu qui l'a décidé. Voilà. Merci. Le piqué tempéteux. Celle-là, il me semble que c'est celle-là où vous faites un gros saut et que vous retombez. On vérifiera ça. Alors, par contre, on a lui à tuer. Voyez-vous. Et donc, plusieurs manières de le tuer. Soit, vous êtes balèze et vous y allez. Soit, vous faites comme tout le monde. Et vous trichez. Moi, j'aime bien tricher. Vous le savez. Donc, on va juste faire ça. Tu ne peux pas venir me taper. Non, non, non. Ton IA dit que tu ne peux pas passer. Ton IA dit que tu n'as pas le droit de venir ici. Eh oui. Oh, il est mort. Oh là 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 là. Mince, alors. Sinon, c'est un chevalier du creuset. Donc, dès que c'est connard, on peut les arnaquer. Il faut les arnaquer. Croyez-moi. De toute façon, vous le savez. C'est vraiment des mobs de merde. Premier let's play qu'on avait fait, il s'était suicidé. D'ailleurs, en faisant ses ailes. C'était assez drôle. Mais non, ces mecs-là, dès que vous pouvez les arnaquer, arnaquer les. Donc, en fait, vous vous garez. Enfin, vous vous garez. Vous restez à un endroit où il ne peut pas vous taper. Là où j'étais, en fait, son IA lui dit que non, il ne peut pas venir. Et donc, il reste comme un abruti devant vous. Voilà. Donc, avec un arc ou de la magie, vous le tuez assez aisément. Si jamais vous aviez du mal contre lui, voici une méthode pour l'arnaquer. Vous savez que moi, j'aime bien arnaquer le jeu. De toute façon, le jeu cherche à nous arnaquer du début à la fin. Parce que si vous courez comme un con jusqu'ici, il vous suit dans toute la zone. Jusque dans la maison, là. Dans le château. Ici. Donc, voilà. Et là, vous prenez le petit ascenseur. Après, c'est un moyen de lui échapper, c'est de prendre l'ascenseur en courant très très vite. Also, je disais, je suis très gentil, c'est de prendre l'ascenseur. Y ai tui, ouais. Je suis pas d'épêché, on ne peut pas me toucher. Je n'ai pas de l'esprit dans cette chute. Oh, c'est toi. Pour Dieu, ne me chante pas comme ça. Oh. T'as l'air d'être un sacré sac à merde. Surtout on va tout de même se reposer de nouveau je peux monter de niveau ou pas ? Non j'ai certainement par contre assez de oui je pourrais monter de niveau. T'as rien euh oui. Rêve le pupiou. On était là pour le toucher je crois. Et lui d'ici je crois. C'est tellement facile avec la magie. Normalement lui au dessus ne vous attaque pas si vous êtes ici. De toute façon sinon on le saurait très vite ça exploserait. Alors on peut aller là. On peut aller là. On peut aller partout. C'est trop bien. Meilleur jeu. On va faire le petit tour et on va monter ici. On peut pas monter là ? D'accord. Oh merde. Il monte à l'échelle. T'as pas le droit de monter à l'échelle toi. Je te l'interdis. Tu es mort comme un caca. Lui m'a laissé un objet. Je vais aller le chercher. Ah ouais qu'on a il là d'ailleurs. Cet endroit là. Il y a des rails. Intéressant. Ah bien. Nous retournons dans l'église. Hop là. Des koukouris. Hop là. Roger. How are you Roger? Petit Roger. Ah. Nice to meet you. The pleasure is mine. Roger is the name. A sorcerer. As you might have guessed. I'm looking for a little something. Here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters you know. They sacrifice our kind. For grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. I'm going to defeat Godric. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune. Are you? You can see it then. I take it. The guidance of Grace. Well. Enjoy it while you can. I'm tarnished. Like you. But. Unlike you. I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still. I won't forget how it felt when I first came here. To the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished once guided by Grace. I'd love to help you out. If it please. I'd love to see you. Ouiii. We're going to learn everything. Thanks friend. The battle arts you've learned is of the Glintstone family. They were conceived at the great academy of rea Lucaria to the north of this castle. In the past they obeyed laws which contravened the golden order or so I'm told. Fascinating isn't it? Alors ce sont des cendres de guerre hein, donc ça ne sont pas des sortes, ça se met bien sur les armes. Ça leur donne une affinité magique, bravo à vous. Ah oui devinez tout ça, vous êtes trop fort, alors. Cassez-vous. Allez, on y va. Je ne vois pas comment les gens meurent ici, franchement le chevalier, s'il a tué. Pas des gens ici ? Rien d'oreille, c'est pas grave, merci. Je suis homme content. Feu au feu ! Saut droit devant. Ouais. Il y a d'autres moyens d'y arriver à celui-là. Il y a lui à tué ! Il y a lui à tué ! Il y a plein de gens à tuer. Il y a une armure à l'exilé. Il y a un mur doré pour avoir un bonus de 20% d'XP. Tu ne peux rien contre moi ? Je suis bien trop fort. Je connais le pouvoir de la fenêtre. Et échelle. Pas d'échelle. Alors. Ah si. J'avais même pas vu. Alors. Il y a quoi ici déjà ? Ah, on peut voir le futur piège avec les deux chevaliers. Quand ça vient, on va esconder l'oeil. « Well. C'est frappe. C'est bon. Bon. L'oeil me dit. Bon. Tu veux dire. C'est là. Merci. merci hello ici le coffre avec un objet qui vous permet de prendre ça ça vous permet de prendre la forme d'objet si jamais on peut amuser des gens ah oui là c'est là d'où nous venions et là il faudra aller là je ne peux que vous conseiller de tuer ces gens hello parce que l'objet qui est au sol là c'est important tac 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 là c'est pour aller voir le moche moi je veux pas aller le voir tout de suite moi je veux d'abord tuer lui excuse moi je reviens meurs brûlée une clé lampière oui baisse de lâche ça on va y aller après on va d'abord combattre l'autre débile où est ce qu'il est ce lâche baisse de lâche espèce de lâche descends montre toi mais non ça c'est dégueulasse bouge un peu quoi fais quelque chose de ta vie montre que t'es un guerrier regardez moi ce lâche il a tellement peur de mourir qui reste là je suis pas là pour me battre moi je veux pas faire de la magie ok hello c'est pas lui merci c'est moi le combat c'est pas ma spécialité mais vous pouvez pas dire que je l'ai tué à la magie voilà j'ai combattu loyalement c'est à vrai là alors si vous avez peur de le combattre ne vous inquiétez pas il y a un site de grâce juste à côté je vais vous montrer où bon tout le monde n'est pas mage donc tout le monde peut pas tricher on ira là après ici il y a quoi déjà ah oui la clé lampière on va l'utiliser tout de suite d'ailleurs très bonne dague derrière ce brouillard d'ailleurs pourquoi ? ah jeu de merde il y avait le message et quand il y a le message on ne peut pas cibler on ne peut pas attaquer on ne peut rien faire donc on ne l'a pas enlevé c'est vrai j'avais oublié ce petit détail de merde et en fait là on est à l'endroit qu'on a vu tout à l'heure avec lui souvenez-vous voilà et on a une nouvelle lame d'affûtage qui va nous permettre de donner plus de trucs différents au niveau de nos armes quand on leur met une cendre de guerre ça c'est la suite oui on ira après on va d'abord monter ici pour tuer ce monsieur bonjour le mec s'en bat complètement la race que je sois là et donc le fameux site de grâce d'ici il est là en fait quand vous tombez vous courez vers la porte où il y a de la lumière sans vous arrêter parce que là ici il ne peut pas vous suivre et vous prenez cet ascenseur et ça vous ramène juste au dessus où il y avait un site de grâce car vous arrivez ici il nous reste encore tous les toits à faire d'ailleurs avant de faire en bas alors moi j'avais envie de regarder mes nouveaux cendres de guerre est-ce que je peux ah j'en ai toujours pas pour m'en foutre alors arme tournoyante je ne sais plus ce que ça fait changer l'affichage vue détaillée non parcourir changer l'affichage voilà confère compétence défensive employée par les princesses de carrière vous faites flotter votre arme dans les airs avant de la faire tournoiller violemment bon on demande un peu ce que ça donne de carrière est-ce que ça donne une bonne nouvelle détaille ah 5 1 4 6 C'est pas chier. Elle est où mon épée ? Elle est là. Oh ! Je sais pas si c'est très efficace. On va tester. Après on a épée droite seigneuriale, magique, puissance et espadon de carrière. C'est quoi ? Ah oui. El famoso. Et après il y a la version plus plus avec... Voilà, trois niveaux. Et alors ça, c'est pas des petites... C'est des petits éclats je crois. Ça vous permet de faire un sort qu'on a déjà. Alors je suis pas sûr que ce soit bien top top quoi. Et nous on va lui mettre ça. Parce que je sais pas si c'est efficace. Elle descend, oui. Elle descend dans le cœur, c'est pas trop. Voilà. Mais l'épée, il faut qu'elle aille là. Ok ! On est parti. On est reparti. On va monter. Bonjour ! Au revoir. Bonjour. Au revoir. Euh... Alors. Oups là. Là il y a un objet à récupérer. Alors là soit vous refaites la même. Hop. C'est ici. Hop là. Oups là. Sans tomber. Alors maintenant qu'on a ramené l'ascenseur, ça va si on tombe. Et vous faites ça. Soit vous sautez dans les escaliers et vous remontez l'escalier. Pas de... Pas de honte. Là il n'y a rien d'autre à faire. Alors ici. Surtout ici. Vous mettez à terre. Parce que là il va y avoir un trompettiste. Et si vous laissez sonner l'alarme, vous êtes mort. Cherchez pas. Parce qu'en fait il va réveiller tous les mecs qui sont là. Donc lui il va venir. Et tous ses autres copains. Vous allez voir qu'il y en a un paquet. D'ailleurs c'est une zone assez sympa si vous voulez farmer leur armure. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a 5-6 là. Et bah si vous voulez prenez tout sur le coin de la tronche, c'est pas facile facile. Alors sinon, vous pouvez courir et sauter sur les sacs de sable. Et très vite sauter à un endroit pour éviter de vous faire poursuivre. Ça marche. Et là c'est pour aller là où il y a les oiseaux. Si jamais vous voulez pas... Vous voulez revenir. Ça se passe comme ça. Alors. On doit aller là. Et après on doit aller là. D'abord ce côté là. Est-ce que là il y a... Là ici il n'y a rien je crois de mémoire. C'est ça il n'y a rien. A part ce piaf. Qui va nous attaquer. Oui non. Non non ça va. Il n'y a rien. Il n'y a rien de mémoire intéressant. Et donc ce piaf. Donc là il y a une clé. Lame pierre. Zat piaf. Qu'on ne peut pas toucher là évidemment. Ah si on peut le toucher d'ici. Avec la magie c'est trop fort. Attention il peut faire du lance flamme. C'est un oiseau lance flamme. Hop. On va aller chercher l'émote. L'émote. Alors. On va aller là. Alors. On peut le tuer de là quoi. Comme un sac à merde. A savoir que. Là vous avez le gros monsieur là. Qui est juste au dessus de ma tête là. Hop. Si vous continuez tout droit. Il y a un site de grâce. Alors. Quand vous êtes à l'église. Vous pouvez sauter sur ce toit. Qui est là. Ou là au sol. Et sprintez jusque là bas. Ce n'est pas recommandé. Mais vous pouvez le faire. Et vous approchez du boss d'ailleurs. Parce que le boss est là bas. Là. Alors. Oups. Excuse moi. Ouais. Donc ici. Quand vous arrivez. La fleur au fusil. Vous avez quand même. Quatre mecs qui vous attendent. Donc. Attention. Et je sais. Qu'ils peuvent être. Assez. Embêtant. Cela. Parce qu'ils ont. Avec leur attaque devant là. Assez. En kikinante. Là. Là où. Il y a un talisman à aller chercher. Très. Très. Très important. Très important. Pas pour nous. Mais. Il peut être important pour vous. Je pense que vous décidez de jouer. Alors. Beaucoup de piaf. Le talisman de la griffe. Qui vous. Permet. D'améliorer vos attaques. Sauter. Donc là. Il y a beaucoup de piaf. Si vous. Vous voulez des plumes. C'est un bon endroit. Pour en avoir. Hop. Hop. Nyeh. Et voilà. Comment redescendre. Sans. Ce blesser. Il y a beaucoup de piaf. On va aller ici. Pour ensuite aller là. Alors. N'oubliez pas. Le savoir. C'est le pouvoir. Dans les souls. Ici. Si vous allez là. Vous pouvez sauter. Et en fait. Vous arrivez. Là où il y avait. Le brouillard. Où on a trouvé. La nouvelle lame. Qui me permet. De donner. D'autres. D'autres affinités. A nos armes. Evidemment. On tue. En priorité. Le gros chevalier. De lui. C'est un caca. Il nous avait même pas vu. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Ah bah. Mer brûlé. Ah. Quand c'est pas le fouet. C'est la brûlure. Vous savez. La souffrance. Tout ça. Tout ça. Le grand moment. Alors. Le nomade. Et donc. Voilà. Donc là. Vous avez le gros monsieur. En fait. La porte. Qui est là. Avec le vent. Il y a un site de grâce. Donc vous pouvez courir jusque là. Si vous voulez. Si vous le voulez. Alors. Hop. Si vous descendez à l'échelle. Vous arrivez ici. Donc. Ce petit promontoire. Vous permet. Si vous êtes un arche. De tuer. Tous ces saligots. Avant qu'ils ne vous tuent. Et ça. C'est plutôt pratique. Allez. Vous vous souvenez. Ce que je vous ai dit. Ah. Ça nous fait voir le piège. Des chevaliers. Bah. Il est là. Le deuxième. Et juste là. À droite. On ne le voit pas. En fait. Vous ne le voyez. Que si. Vous avancez. On pourrait les tuer. D'ici. Intéressant. Pourquoi on ne le ferait pas. Ça c'est. La cour d'accès. Là-bas. Il y a la porte. De base. La porte d'entrée. Du niveau. Si vous. Décidez. De passer par la. Euh. R5. C'est vous qui voyez. D'accord. J'ai toujours des bonnes roulades. Oui. Très bien. Non. Entre les jambes. Aïe. Et ça a fait le con. Alors. Est-ce qu'on peut attirer l'autre gogol. Avant qu'il nous tape. On n'a pas du tout entendu dégainer son épée. Tu peux te retourner vers lui. Merci. Yes. Oh yeah. Alors vous pouvez aussi fermer son armure à lui pour avoir son casque. Il faut fermer toute son armure. Et voilà. Il est assez chiant. En plus il a des pouvoirs magiques. Pouvoirs magiques. Je vais vous faire un lance-flamme. Voilà. Vous savez que la magie c'est pour les tapettes. La magie c'est pour les femmes. Ça tombe bien. Nous sommes une femme. Et ici. Alors c'est pas là qu'il faut sauter. Ça va être là. Et il faut aller. Alors je ne sais plus dans quelle pièce elle est. Alors la gate est là. Voilà votre comité d'accueil. Quand vous passez par la gate. Les 4 mecs vous tirent dessus. Donc euh. Alors. La porte est où ? Là tiens on ouvre la gate. On a un bonus. On a un. Un shop inédit. Eh ouais. Ok là il y a des objets à récupérer. On va descendre là. Hop. Voilà. Elle est. Hop. La magie c'est trop bien. Il y a lui aussi qui vous tire dessus. Lui il vous fonce dessus. Voilà. Elle est là. La gate. En fait la porte là. Où il y a la petite flamme là. A travers l'arbre. Il y a une porte. Et ça vous permet d'ouvrir la gate. Et d'avoir un shop supplémentaire. Que vous aurez. Que vous pourrez avoir plus tard. Mais ouais. C'est pour l'avoir tout de suite. Évidemment. Il ne sert à rien. Ce shop. Voilà. Voilà. Voilà votre petit comité d'accueil. Quand vous passez par la gate. Vous voyez. C'est sympa. Mais ça vous permet. D'outrepasser plein de choses. On peut surtout pas descendre. Pas tant qu'on n'a pas au moins allumé le site de grâce. Jamais vous voulez vous retéléporter là. Et là il y a un petit objet. Voilà. Et donc là où est-ce qu'on est. Et bien on est au tout début. Là où on avait battu. Euh. Margit. C'est presque comme ça que c'était Margit. Hein lui. Alors évidemment. Les objets au niveau de la gate. Sont des objets tout moisis. Tout naze. C'est pour vous attirer. Là. Euh. Ils s'en foutent. On fera un chemin là. Pas tout de suite. Voilà. Des carottes balistes. Des runes. Et des runes. Tout naze. Hop là. Bonjour. Oh. Hello. Glad to see you safe. I've come into some fine goods. Only it turns out I can't use one of them. Perhaps you'd like to take them off my hands. Alors si vous ouvrez la gate. Il vous vend des objets. Après. Voilà. Il y a un hyper intéressant. Ça. Ça peut être intéressant. Le faucon des tempêtes. Ça va arriver beaucoup plus loin. Dans le jeu. Et vous vend les cestes. Pour se battre à main nue. Et la tenue du bandit. Voilà. Nous on va acheter la tenue du bandit. Parce que. Parce que. Pourquoi pas. Fare thee well. Niveau de tenue du bandit. Qu'est-ce que ça donnerait. Ah. Il y a L. Elle est un peu plus lourde. Un peu plus d'équilibre. Hum. On va mettre L. Voilà. Pour leur ressembler. Donc ça sert à rien. Elle est dégueulasse. Euh. Bandit. Or ressemblerait en bandit. Je me fous le bandit. I am bandit. Semble à rien. Le fashion soul c'est important. Ah on pourrait prendre le pantalon de Kayden. Hum. Bonjour. Je ne ressemble à rien. Non. Ça c'est pas possible. Ah il y a des trucs qui vont pas. Ah. Kayden quoi. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. On n'a pas fait du tout. Tous les toits. Euh. Je voulais me téléporter. Allez. Alors. Je voulais se. Rogier. Retourne à l'échoguette. Encore des trucs à faire sur les tuins. Loupé mec. Et le. Ça va. Et merde. Non ça va. C'est pas dit qu'il allait souffler dans sa corne de merde. Invincible. Le type était invincible. Pourquoi ça l'a pas tué ? Orbéo. C'est censé les one shot mon sort quand ils font de dos ? Si. Orbéo. Quel jeu de merde. Euh. Hop. 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 Mais si. Mais on a étouffé au niveau des toits. Non. C'est plus long que ça les toits. On peut le tuer de là. Le spiupiu de merde. Ah oui. Peut-être avec un arc. Hum hum. Alors si vous allez là. C'est très important d'aller là. On peut faire le tour. Hop. Hop. C'est hyper important d'aller là. Parce que. Vous allez voir un truc. Essentiel à la vie. C'est à dire que. Ça ne sert à rien. Voilà. Hum. Bah non. Bah on avait fait tous les toits. J'ai l'impression que c'était plus long que ça. Je vérifierai quand même que je n'ai rien oublié. Alors on va aller chercher. Le site de grâce qui est là-bas. En trichant un peu. Ouais tu peux rien faire mec. Je te suis supérieur. Parce que moi j'ai le pouvoir de la corniche. Ah ça vous permet de tuer ces deux gars là sans être emmerdé. C'est déjà pas si mal. Heu. Voilà. Et hop. Vous voyez le petit site de grâce là. Il est juste là. Et donc là. Vous faites youhou. Yahou. Merci pour l'objet. Et voilà. Facile. Et vous ne vous attaquez pas au gros monsieur. Pas tout de suite. Et le. Ça ce sera pour plus tard. Celle-là s'ouvre. Impossible d'ouvrir de ce côté. Ah mince alors. Il a l'air d'avoir des trucs intéressants de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas. Ah le reste. Bravo. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je ne voulais pas absolument pas du tout aller là tout de suite. Ce n'est pas grave. Ce qui est fait est fait. Vous allez me dire. Je peux me téléporter. C'est vrai. Ah c'est éviterait de faire le buzz de cette demi-zone. Mais téléportons-nous. Il y a un buzz dans cette zone. Et je n'ai pas envie de le faire tout de suite. Moi c'était l'objet là que je voulais. Ça va normalement vous arrivez de par là. Là où c'est cassé là. La porte là. Où cette porte là-bas ? Non la porte est là-bas. Et donc. Ce n'est pas la porte tout de suite. Et par là c'est le boss. Lui il ne vient qu'une seule fois. Une fois que vous l'avez tué il ne revient plus. Mais c'est lui qui caisse ça je crois. Demais-moi. Ah non c'est pas lui. Ah non c'est l'autre gros. C'est vrai. C'est le plus gros que lui. Bonjour. C'est m'énerve. Voilà. Casse-toi. Non mais oh. Où lui ? Pas qu'il a affaire. Alors. Là il y a un tableau. Allez chercher. La prophétie. Ok. On va aller à la table ronde je crois. Je crois que c'est le bon moment. Pour aller à la table ronde. Et on terminera là-dessus. Il n'est pas encore là Roger. Je crois. Bonjour. On va retourner voir une de nos amies. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose à nous dire ? Pour aller à la table ronde- On va aller à la table ronde. On va le refaire une fois, je sais pas si c'est maintenant ou si c'est après qu'il faut lui parler. Et bien non, c'est pas encore le moment, d'un moment il faut qu'on lui reparle. Et bien nous on va pouvoir s'arrêter là, on va retourner dans le château de Godric au niveau de l'échauguette. Est-ce qu'on va aller faire la cour là qui est dans le bas ? Pas de manière où on arrive par derrière parce qu'on a fait le Trix que je vous ai montré. On va passer par la voie normale, l'une des voies normales. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation, on se retrouve très bientôt pour nos aventures, allez bye bye !